pour vérifier. Après, regardez par exemple effectivement les avis sur le sous-traitant final qui va vraiment effectuer... C'est le premier réflexe qu'on a quand on va sur le net. Toujours regarder sur internet, vérifier les avis, ça donne déjà un premier aperçu, je dirais. Patrick nous rejoint de Colmar. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Madame. Alors, vous voulez témoigner ? Vous avez des problèmes de ? De géothermie. De géothermie, oui. C'est un gros problème, tout à fait, il y a quelques années quand j'ai installé la géothermie. En fait, l'artisan m'avait vendu mon vieux merveille avec un beau dossier où je ne comprenais rien d'ailleurs. Une fois que c'était posé, si vous voulez, pendant deux hivers, je n'ai pas eu de déchauffage parce qu'il y avait des suites, ils avaient dû creuser, mettre des puits, des sondes et des trucs comme ça. Finalement, je n'étais pas content. La marche à suivre dans ce cas précis, Didier Cornu, président du FC Que Choisir avec nous. Et puis, on aura aussi l'avis de Grégory Regoubi, de Plus Que Pro, qui s'occupe évidemment des sociétés performantes et qualifiées. Oui, alors la marche à suivre, c'est classique. Est-ce que vous avez fait une lettre recommandée avec AR pour expliquer votre problème et demander la solution ? Effectivement, c'est ce que j'avais fait. Donc, il y a eu des batailles d'experts pendant un certain temps. Et donc, finalement, le système a été remplacé, mais au bout de deux hivers. J'ai dû me chauffer avec des grippins. D'accord, vous avez subi un préjudice. Vous avez eu réparation de votre préjudice ? Alors, j'ai eu réparation et justement, parce que le monsieur il parlait de Plus Que Pro tout à l'heure, la société qui finalement avait été mandatée par l'assurance, c'était une autre société puisque le premier avait fait faillite. Oui, d'accord, il était défaillant. Alors, justement, votre avis, Grégory Regoubi, dans ce cas précis, je vous adresse Patrick. Déjà, est-ce que vous avez regardé si cette entreprise avait des avis auparavant avant de signer ? Non, il n'y en avait pas, justement. Et moi, j'ai l'habitude, effectivement, quand je vais restant avec ma femme, de regarder les avis, d'en donner. Et donc, par la suite, j'ai découvert le système Plus Que Pro dont vous avez parlé tout à l'heure. Et quand j'ai eu besoin de faire des travaux chez moi pour changer deux portes-fenêtres, j'ai fait appel, effectivement, à quelqu'un qui n'est pas une entreprise qui est inscrite chez vous. Et donc là, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis. Malheureusement, effectivement, il ne faut jamais se fier. C'est un conseil qu'on peut donner à tous les auditeurs, à des entreprises qui ne sont pas en mesure de vous apporter des preuves. Validez systématiquement la satisfaction d'autres clients et n'écoutez pas simplement le commercial et les promesses qu'il peut faire parce que souvent, ils n'entendent que lui. Oui, de toute façon, effectivement, les publicités, moi, je n'y crois plus du tout. Ce que je crois encore c'est qu'aujourd'hui, c'est un ami qui me dit voilà, ça me donne pas du travail. Voilà, oui. Je connais un bon carreleur. Ou des spécialistes qui répertorient pour vous les sociétés qui ont pignon sur rue et qui ont vraiment des résultats probants. Je lis les avis, effectivement, et je ne m'aime pas pour en donner aussi si je suis content ou pas. Merci Patrick pour votre témoignage. Merci Patrick. La consommation ce matin avec nos experts. Ralf, vous voulez intervenir sans trop repère du consommateur ? Peut-être juste sur les avis. Bon, juste rappeler par contre, effectivement, qu'il y a énormément de faux avis aussi sur Internet. Comme dans TripAdvisor. Voilà, par exemple, ou sur d'autres sites. Donc, ce qui est quand même important aussi, C'est de trouver une société certifiée. Voilà, alors, il y a les labels aussi à côté. Ça, c'est aussi important, les certifications. Et au niveau des avis, si possible, s'il y a de nombreux avis, les consulter vraiment du début à la fin. Pas juste se fier aux premiers avis qui sont en haut de la liste des avis. Donc, je peux peut-être donner la parole justement à Paul-Tour. Totalement. Je partage. Donc, bien sûr, la régularité, vous avez raison, la fraîcheur, le volume, les commentaires. Il faut aussi bien appréhender une note. Un 8 avec un excellent commentaire peut des fois valoir un 9 sans commentaire. Et bien évidemment, après, il faut vérifier que les avis ont été certifiés. Ce qui d'ailleurs est le concept de Plus Que Pro au travers d'une certification ISO qui nous a permis de gagner le trophée de l'innovation. On assure à l'ensemble des consommateurs qu'un avis de consommateur est bien un avis d'une personne qui a éprouvé la solution, le produit de l'entreprise. Les meilleurs sont sur France Bleu Alsace ce matin. Vie en bleu sur France Bleu Alsace. On apprend que la catégorie la plus représentée sur Internet, Grégory Regoubi, vous de Plus Que Pro, vous êtes au courant puisque vous vous occupez évidemment de tout ce qui est expert digital et parcours consommateur. Quel âge a cette personne ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, les gens matures, 55 ans et plus, qui souhaitent effectivement se rassurer et consolider leurs décisions vont effectivement passer plus de temps sur Internet que des jeunes qui bien évidemment ont l'habitude mais qui peuvent être plus fougueux quand ils achètent et consomment. Alors Plus Que Pro, bien sûr, c'est connu dans notre région. Pour ceux qui l'ignorent, vous servez à quoi exactement ? On permet effectivement à l'entreprise de remplacer une promesse de valeur par le retour d'expérience de ses clients et on permet aux consommateurs de ne pas se tromper dans le choix de l'entreprise pour éviter d'être victime de tous ces aléas dont vous parlez au quotidien et pour éviter de savoir comment faire après, il vaut mieux bien s'y prendre avant. Bonjour Laurent ! Bonjour ! Vous voulez témoigner, poser une question ? Vous écoute sur France Bleu Alsace. Écoutez, moi je fais partie du réseau Plus Que Pro aujourd'hui. C'est-à-dire en tant que ? Nous sommes une entreprise rick-sahimoise, fabricant et installateur de menus aluminium verront d'Apergola et nous sommes adhérents au réseau Plus Que Pro. Alors à quoi ça vous sert ? Essentiellement à crédiviser ma démarche qualitative auprès de mes clients. Et depuis combien de temps y êtes-vous ? Est-ce que vous avez senti vraiment un frémissement dans vos contrats ? Est-ce que vous avez le senti ? Totalement, déjà un développement de mon chiffre d'affaires et surtout effectivement une crédibilisation de mon entreprise auprès de mes futurs clients. Alors aujourd'hui quand Grégory Rogoubi nous dit qu'une carte de visite ça ne sert plus vraiment à grand chose même si elle est jolie et bien faite, l'important c'est de figurer sur Internet. C'est vrai, totalement. Alors vous vous y êtes pris comment ? Vous avez appris ? On vous a donné des conseils ? Vous êtes de la génération pour laquelle c'est inné d'aller sur Internet se vendre ? Ça en fait partie mais disons que commercialement c'était pas forcément inné. et on a su s'entourer effectivement d'éléments qui étaient on va dire plus crédibles notamment effectivement le réseau Plus Que Pro qui nous permettait par le site intégré de pouvoir être situé dans les premières pages de Google ce qui a aujourd'hui un moteur de recherche sur lequel il faut effectivement être basé et nous permet effectivement d'avoir un retour client d'une part et d'avoir des clients qui viennent nous voir en ayant suivi une démarche Internet propre et en étant certains d'avoir à faire une entreprise qui a comme unique but on va dire la satisfaction client C'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans on en a tous fait les frais des sociétés de peinture les mieux encore celles qui font tout du carrelage à la peinture en passant par les ravalements de façade et finalement c'est du sous-traitage et personne ne fait rien de bien et de qualifié Alors est-ce qu'on peut aujourd'hui Grégory donner des conseils à nos entrepreneurs alsaciens qui nous écoutent pour ne pas les envoyer dans le mur aujourd'hui c'est pas évident pourtant on a de très bons et de très qualifiés professionnels en matière de grosse oeuvre de carrelage de toutes ces entreprises alsaciennes qui nous écoutent vers quoi les orienter pour optimiser ? De ne pas rester sur leur position et de comprendre les attentes du consommateur de se rappeler que j'irais la personne la plus importante de l'entreprise c'est le client et aujourd'hui si on sait toucher le coeur du consommateur en répondant par la transparence et l'authenticité le consommateur sait vous le rendre beaucoup d'entreprises disent les affaires sont difficiles elles ne sont pas difficiles elles ont tout simplement changé il faut s'adapter aux nouvelles méthodes de consommation pour donner un dernier exemple il y a quelques années quelqu'un qui voulait acheter une voiture allait à peu près dans neuf concessions automobiles aujourd'hui ce même consommateur va dans moins de deux concessions automobiles l'ensemble de son parcours initiatique a été fait sur le web et souvent le client en connaît plus que le vendeur donc à tous ces entrepreneurs et à toutes ces entreprises qui ont certainement un beau savoir-faire démontrez-le au travers de la parole de vos clients parce que c'est ce qui compte aujourd'hui merci Grégory merci Laurent pour votre témoignage alors vous êtes levé depuis quelle heure moi j'aime bien connaître les habitudes de nos entrepreneurs alsaciens depuis 6h20 et qu'est-ce que vous avez fait depuis 6h20 beaucoup de choses lancement des équipes de pause réunion commerciale une journée qui est déjà bien lancée et quel âge avez-vous 41 ans bravo continuez comme ça vous créez de l'emploi on vous aime à bientôt au revoir vous êtes formidables pas belle la vie Grégory Regoubi expert digital et parcours consommateur de plus que pro bien sûr vous allez peut-être donner les coordonnées de plus que pro à nos entrepreneurs alsaciens qui écoutent et qui ont envie évidemment d'améliorer et de se faire connaître au mieux par des réseaux sérieux www.plus-que-pro.fr ben voilà tout est dit qui est